Parlons toujours examen d'état, mais changeons de ministère pour voir que les candidats au CP font de leur côté face à l'oral avant d'affronter l'écrit ce jeudi 1er juillet. Notre équipe de reportage est descendue dans quelques centres de la place pour vous suivre. Ça y est, l'heure est maintenant aux évaluations. Nous sommes au centre Malwango situé au quartier Roy. Ici, les candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEP y sont venus pour l'oral. Ce matin, je dirais que nous sommes là pour le déroulement du CEP, session 2 juillet 2021. La journée est consacrée aux épreuves orales. Concrètement, il s'agit de la lecture et de la poésie. Les enfants vont passer cette première journée et la journée de demain. Ils vont passer l'oral et la journée de jeudi. Le 1er juillet sera consacré aux épreuves écrites. L'examen se passe dans de très bonnes conditions. Nous avons examiné tous ces aspects. Ça se passe bien pour le moment. Il n'y a rien à signaler. Tous les candidats sont installés dans les salles de classe. Au niveau du centre, nous avons un effectif de 543 candidats. Les filles sont 257 filles. Et les garçons, 286 filles. Repartis en deux secteurs, nous avons le secteur public et le secteur privé. Le secteur public ouvre un effectif de 200 candidats, dont 85 filles. Et le secteur privé, 343 candidats, dont 172 filles. Dans ce centre, les candidats sont répartis dans neuf salles. Tout est bien disposé pour favoriser la bonne tenue des épreuves, mais aussi respecter les mesures barrières au coronavirus. Au niveau du centre, Malouango, nous avons un effectif de 543 candidats repartis dans neuf salles de classe. Nous avons les huit premières salles qui vont contenir 60 candidats assis, deux-deux par table, et la dernière salle, la neuvième salle, va contenir 63 candidats. Voilà un peu la répartition des candidats par salle de classe. Deux-deux pour respecter les mesures barrières, d'après les recommandations que nous avons reçues de la direction départementale et du ministère de l'enseignement, pré-scolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Nous n'avons pas voulu dérober à cette loi et nous appréquons les mesures barrières. Dans toutes les salles que nous avons visitées, l'atmosphère était bon enfant. Chaque candidat a fait sa prestation devant les surveillants sans être influencé par notre caméra. Le père de Samba est malade. Depuis hier, il est racheté au lit. Toute la nuit, il a transpiré et voleté de froid. Au premier lieu du jour, il s'est endormi, mais il a été assaillé par la faux cauchemar. Le camp chanteur qui s'éveillait dans le village pour que le coucoucouc soit prêt, pas mal de bouc et du courage. Pile en pan pan, pile en pan pan, pile en bouc, pile en bouc.